bon alors voilà je vous avais promis un petit tour de mon atelier une fois qu'il serait rangé donc chose première chose due je vais vous faire un petit topo pour celles que ça intéresse donc il y a juste un truc que j'ai pas réussi à ranger c'est le grand sac poubelle là juste ici avec tous mes tissus ça je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre alors dans l'armoire ici on a là en dessous on a la machine à coudre avec toutes des boîtes de réserve là il y a un petit panier avec des choses que j'utilise pas et que je voulais pas jeter alors ici on a du papier collant bleu et argenté style miroir là on a toutes mes peintures acryliques avec le vernis colle et compagnie dans le grand tiroir ici alors je suis dans la lumière évidemment on a tout ce qui est stock donc les cols, les papiers collants, le double face, les enveloppes derrière il y a du papier photo et du papier de notes, le sable et les coquillages enfin bon c'est beaucoup du stock alors au dessus on a le grand sac ici c'est tout ce qui est pour mon mariage qui est dans 5 ans donc que je fais tout petit peu par tout petit peu ici on a des livres pour le papier marqué donc pour faire des effets de page et tout ce qui est carton ici on a toutes les serviettes pour le servietage toutes sortes de modèles différents avec toutes les cartes que j'ai déjà réalisées et que j'essaye vainement de vendre sur l'étage au dessus on a les grosses machines que j'utilise très peu donc la slice, oui je sais je devrais l'utiliser plus souvent ma planche à lumière pour faire de l'embossage à sec avec la dremel et derrière la machine à pâte pour la fimo je suis dans la lumière je suis désolée mes petites plaques de carrelage pour ma fimo mais aussi pour le plastique dingue ici on a ma collection mémorable de boutons pourquoi je dis mémorable parce que c'est une boîte qui date de mon arrière arrière que je ne dise pas de bêtises arrière, 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 arrière grand-mère je vais y arriver donc évidemment on a toutes sortes on voit rien du tout sur la vidéo je suis désolée on a toutes sortes de boutons qui datent des années get up comme on dit ici rien que les boutons blancs par exemple c'est une boîte qui a été récupérée plus tard mais vous avez des boutons qui datent d'il y a super super longtemps donc évidemment quand moi j'utilise des boutons je fais toujours attention un vrai bouton en acre ici donc moi je fais toujours attention quand j'utilise un bouton je n'utilise pas n'importe quel bouton sur n'importe quelle création tout simplement parce que j'ai une énorme boîte de boutons qui datent d'il y a super super longtemps et dans lequel on peut vraiment trouver des merveilles hop donc ça pareil c'est tout de la récup qui datent d'il y a très très longtemps et qui est un héritage de famille et que de mère en fille on se transmet et toute la famille a mis un petit bout de bouton dedans donc c'est assez impressionnant donc ici on a les buvards, les cartes ici mes petits modèles 3D que j'ai déjà montés et que je ne sais pas comment utiliser donc il y a des petits montages comme ceci par exemple voilà que je n'ai pas encore utilisé ici tout ce qui est craft, bulles, organza, soie et tout ça alors au dessus on a tout mon matériel Fimo ici c'est la tour bijoux donc avec mes pinces et mes machins comme ça mon fil de fer, mes perles, des trucs dans ce genre là ici avec tous les matériels de base à décorer et puis là tout ce qui est moules et autres pour la Fimo alors ici on a mes couleurs de Fimo ça ça me semble tout à fait logique alors après on passe à l'atelier même enfin au plan de travail donc ici on a la grande tour ici j'ai des tampons et puis j'ai deux bagues de perforatrices donc les petites et puis les plus grandes voilà alors en dessous ici j'ai mes langues de bois derrière des petites pinces à linge mes boutons que j'ai acheté moi qui sont transparents qui me permettent de décorer toutes sortes de choses ici on a les attaches parisiennes en dessous on a des attaches en métal un peu de toutes sortes flipettes et autres en dessous tout ce qui est ruban et fil de couleur alors au dessus bien évidemment on a la majorité du papier coloré et dessiné alors sur le bureau ici on a l'échute de papier blanc avec des découpes que je ne veux pas jeter l'autre petit pot ici ce sont des petits décos en bois donc j'ai des tags, j'ai des petites barrières une clé, enfin des trucs comme ça alors ici j'ai une barrette métallique on la voit pas bien parce qu'il n'y a pas assez de lumière je vais descendre un peu la lumière voilà donc j'ai mis une bande magnétique pour faire tenir mes ciseaux, cutter et autres là on a tous les tampons stamping up sur le dessus on a la collection de cardstock de couleurs avec les fards de papier qui servent le massico mes tampons artémiaux ici en clear alors ici tout le masking tape avec mon positionneur de tampons papier collant et autres petites choses que je ne savais pas où mettre alors sur le côté on a les feutres copiques les ciseaux à cranter les colles qui me servent très très souvent style au col, le roller, les glues les glues dots et ce genre de choses ici on a tout ce qui est petit matériel donc bique le jelly blanc, la pince à détail et ce genre de choses qui servent super super souvent et en dessous une barre avec les rubans que j'utilise le plus alors la kettle bug avec tous ses accessoires ma boîte de blocs que j'ai acheté chez stamping up donc j'ai acheté la collection complète des blocs de stamping up donc comme ça j'ai tous les voilà vous l'avez à l'envers mais c'est pas grave tous les modèles de blocs c'est pratique comme ça on ne cherche pas après un bloc ils sont tous rangés au même endroit alors ici mes feutres stamping up à l'eau alors en dessous on a les encres tous les poudres embossées paillettes petites déco et tout qui se mettent avec de la colle ou bien avec des encres et ici toutes les colles double face mousse 3D et compagnie le tiroir en dessous on a les colles paillettes et la boîte distress donc c'est toutes mes encres distress avec les petites pchites et les mousses pour la mettre en fond et ici le pistolet à cire et le pistolet à colle alors un petit cachet en dessous du bureau il y a la tour d'embellissement hop donc on a les alphabets les perles et les bordures tout ce qui est fleurs nature voilà divers divers c'est très divers tout ce qui est petits yeux petits ours en fait ce qui n'a pas vraiment sa place ailleurs ici Saint Valentin anniversaire et naissance c'est pas encore fort rempli et en dessous Noël alors je suis une fanade Noël donc évidemment le tiroir est rempli et alors en dessous là j'ai ma poubelle mon papier brouillon et alors un petit magie ta-da la super perforatrice de bordure Fiskars et voilà je vous ai fait visiter mon atelier parce que je vous l'avais promis donc voilà je l'ai fait alors évidemment comme je disais c'est pas le Taj Mahal c'est pas beau c'est mal peint mais bon c'est une pièce qui a été abandonnée pendant des années donc évidemment ça fait des trucs pas beaux sur les murs mais j'ai énormément de place et je vais pouvoir scraper scraper faire des cartes et je suis super bien installée donc je suis super contente donc voilà je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de déchaîner votre imagination bye 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 Au revoir.